Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel ! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour régler votre Thrustmaster T300RS. Attention, ce n'est qu'un dégrossissage des setups, évidemment, un volant c'est comme une voiture, ça se règle à la guise de chacun des joueurs. Mais si vous êtes un petit peu perdu, je vais vous donner quelques petits détails qui pourraient déjà changer les choses et vous donner un meilleur feedback dans F1 2016. Ce conseil équivaut pour le Thrustmaster T300RS. Je ne sais pas si les réglages fonctionnent également pour le T500, mais ça ne doit pas être loin. En tout cas, quelques réglages basiques sont à effectuer. Je suis sur une base de Thrustmaster T300RS. J'ai installé dessus le volant add-on F1 reprenant le volant de la Ferrari F1 de 2011, la F-150 si je ne dis pas de bêtises. Et je suis également avec le pédalier T3 PA Pro. On va, avant de débuter dans le jeu lui-même, effectuer des réglages au niveau du volant. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans le dossier Thrustmaster que vous trouvez sur votre ordinateur et dans le panneau de configuration. Une fois la petite fenêtre ouverte ici, vous pourrez avoir différents périphériques, notamment si vous avez un TH8A. Une fois que votre F1 wheel est sélectionné, cliquez sur propriété. La première chose à modifier, c'est ceci, l'angle de rotation qui est donc à changer, puisqu'on ne va pas partir sur un volant classique à 900 degrés ou à 540. Ici, il vous faudra sélectionner 360 degrés de rotation pour votre volant et ça le mettra ainsi en butée. Et vous aurez exactement le même rendu à l'écran que ce que fait votre volant dans la vie, ce qui est assez important pour beaucoup de joueurs. Deuxième onglet, les forces. Ici, rien à faire. Ensuite, ajuster les forces. Au niveau de ce setup, il y a deux choses à modifier. Ici, vous pourriez de base être à 75%. Je vous invite à monter à 80% pour avoir un petit peu plus de résistance. Attention, ne montez pas à 100%. Il est possible que votre volant surchauffe, voire pire, si vous restez à 100%. Donc 80% est un ajustement de force correcte. Les forces constantes restent à 100%, les périodiques et les ressorts également. Ici, la force d'amortisseur est d'origine à 100%. Je vous invite à la mettre à 0%. Sachez que ces setups fonctionnent également pour d'autres jeux tels que Dirt Rally, Project Cars ou Assetto Corsa. Ainsi, pas besoin de changer de profil à chaque changement de jeu. Ça équivaut aussi pour ces jeux-là. Faites attention ici que le retour au centre doit être géré par le jeu et non pas par le volant. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire concernant cette partie-ci. On va maintenant rentrer in-game et voir ce qu'il reste à faire dans les paramètres. Nous voici maintenant dans F1 2016 en lui-même. Il vous suffit d'aller dans les options de jeu, les paramètres, la personnalisation des commandes. Au niveau des commandes, rien n'a changé. Paramètres du volant. Alors ici, il va y avoir quelque chose à changer personnellement. La linéarité du volant. Alors ça, effectivement, c'est à chaque fois à l'appréciation de chacun des pilotes. Personnellement, je le mets entre 25 voire jusqu'à 30. Vous pouvez monter jusqu'à 30, mais voilà. Moi, je mets à 25. C'est déjà tout à fait correct. Si vous montez jusqu'à 30, ça va également changer en dessous les autres paramètres. Mais ça, c'est vraiment à l'appréciation. Moi, je laisse à 25. Au niveau du retour de force, vérifiez bien qu'il est activé et que tout est à 100%. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce réglage du Thrustmaster T300RS. Si vous avez des conseils ou des tips, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. La communauté sera ravie de découvrir comment vous, vous réglez vos volants pour profiter un maximum de ce F1 2016, dont le force feedback et le comportement de la physique des monoplaces est plutôt réussi. Merci d'avoir pris attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on se donne très vite rendez-vous dans une autre aventure, dans une autre vidéo. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. A la prochaine, ciao !